Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la suite de notre épisode qu'on vous a montré la dernière fois par rapport au Game & Watch et aux différents styles, les formes, les écrans, comment ils étaient faits, jouables à 1 ou 2, comme le Versus, enfin bref, colorisé ou non. Oui, il n'y en avait pas beaucoup jouables à 2. Et aujourd'hui, on a décidé de retourner dans le passé encore plus, parce qu'à cette période-là, il n'y avait pas encore les petits écrans électroniques, enfin, il n'y avait pas les écrans LCD, voilà, à cristaux liquides. Qui étaient fabriqués par Sharp pour Nintendo. C'est Sharp qui avait fait les écrans des Game & Watch pour Nintendo, ce n'est pas rien. D'ailleurs, c'était une grosse confrontation pour la création de ces écrans-là, parce que l'équipe de Sharp n'avait jamais fait ce style d'écran. Eux, c'était juste des chiffres et des lettres pour des calculatrices ou des données scientifiques. Et du coup, c'est Gunpei Yokoi qui avait retravaillé... Monsieur Jouet, l'inventeur de la Game Boy et donc du Game & Watch et de plein de jouets. De l'agro-directionnel aussi. Et aussi, et qui a demandé à Sharp de lui passer des écrans. Directement, voilà. Et puis, il les a bidouillés chez Nintendo. Il les a bidouillés, et il les a bidouillés chez Nintendo. Il a réussi à afficher ce qu'il voulait afficher, parce qu'il dit, si l'écran peut afficher un chiffre, il peut aussi afficher un truc en forme de petit bonhomme, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un chiffre ? C'est bien un dessin. Donc, il dit, si ça peut afficher le dessin d'un chiffre, ça peut afficher n'importe quel dessin. Donc, lui, il a fait des dessins, des dessins d'un petit bonhomme, d'un petit machin. Peu importe, qui a dû donner naissance à Monsieur Game & Watch, d'ailleurs. Monsieur Game & Watch, oui. Le petit type. Mais avant ça, on va découvrir ce qu'il y avait avant ces écrans LCD. Il y avait notamment de l'électro-mécanique. Et on va voir ça tout de suite, après, le jingle. Oui, il y a le jingle, oui. Bon, là, on a tout un panel. Moi, je commencerai par l'électro-mécanique. Alors, l'électro-mécanique, on a celui-là. C'est vrai que c'était le premier genre de jeu portatif qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'est période Pong, c'est 78, fait par Tommy. Alors, bien, le plastique, il fait un petit peu du bruit. Ah, non, mais attends, il est 78. Ah, oui, 78. Donc, la conservation en 78. C'est beau. Voilà, c'est bon. Non, je n'ai pas de prix, malheureusement. C'est un petit peu le... Mais tu as des piles dans un autre, peut-être, tu montes dedans. Ça. C'est des grosses moyennes. Ah, oui, si, si, peut-être, oui, si. Parce que là, c'est vraiment... Vous allez voir vraiment ce que c'est que de l'électro-mécanique. Ah, là, c'est ça. Ah, là, tu vas t'approcher de l'électro-mécanique. Oh, c'est dégueu. Ne tape pas trop dans les piles parce que ça use des piles à mort. Ouais, c'est mort. J'ai plus de piles. Il est trop marrant parce qu'il y a un petit volant qui simule, on va dire, le volant de la voiture. Bon, vu le nombre de fois qu'il s'est planté, on voit bien qu'il n'a pas le permis. Ah, non, ce n'est pas une voiture, c'est une Formule 1. C'est une Formule 1. Ah, ça reste une bagnole. Oui, mais ce n'est pas le même niveau. Ah, je suis d'accord, mais enfin, bon... Tu n'avais quand même pas beaucoup de virages à négocier. Non, ça, c'est sûr. C'est que de la ligne droite, le gars, il s'est planté. Alors, maintenant, tu vas montrer ton jeu que tu n'as pas pu t'empêcher de montrer déjà la dernière fois qu'on faisait les jeux de CD. Mais oui, mais ce n'est pas le même... Et monsieur a voulu montrer. Oui, mais ce n'est pas le même délire. 83. N'empêche que c'est un tableau top. On est cinq ans plus tard. Oui, mais c'est un tableau top. Je le rappelle, ça, c'est un écran à cristaux liquides. Donc, c'est des écrans sharp. Ça, c'est pour les Game & Watch, c'est l'écran à cristaux liquides. Oui. Ah, oui. Donc, en fait, l'écran est juste ici. Donc, là, il y a un opercule où on peut laisser passer la lumière. Oui. Et à travers, donc, l'écran et la lumière de l'écran qui arrivent, tout l'écran est reflété. Quoi ? Non, c'est bien. Quoi ? Non, c'est bien. Tout l'écran est reflété dans le miroir qui est en dessous. Comme ça, en fait, on regarde directement le miroir au lieu de l'écran. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. C'est compliqué. Quoi ? C'est pas compliqué. La lumière, elle arrive par là, tu regardes un miroir. Ah, ben voilà. Ça, c'est résumé. Il n'arrive pas à résumer. Mais oui, mais il faut bien présenter. Il n'arrive pas à résumer. Ça faisait réveil matin. C'était en couleur. Il y avait un système intelligent pour capter la lumière. Du coup, ben, évidemment, pour éclairer l'écran, on n'utilise pas les piles. Je suis obligé de montrer celui-là. Ça y est, il y a tremblement. Il y a tremblement. Voilà. Voilà. On sent bien que... Là, on sent bien que ce n'est pas les tout petits dinosaures qui arrivent par bandes, là, les petites merdes. Oh, ça va. On sent que c'est un gros truc, déjà. Pourquoi je garde celui-là alors qu'il est dégueulasse et tout ? J'ai chopé, c'est cher. Alors, attends, si c'est un don, non. Non, 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 non. Oui, c'est vrai. Dédicace à Antoine Sarrazin. On lui a fait fourrir son truc. Il nous l'a filé, il l'a conservé pendant des années. Il était content. Il avait la larme à l'œil en nous le donnant. Et nous... Il a dit, vous avez vu cette merde... Antoine, on t'aime. Ça reste de l'humour. Oh, non. C'est un con. Pourquoi je garde celui-là qui n'est pas le meilleur des jeux électroniques ? Il est tout pourri. Il est bien moche. Et en fait, il est avec la licence Nintendo. En fait, juste au cul, c'est marqué licence by Nintendo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le système d'opercule, qui était transparente et tout machin, où tu as la lumière qui arrive, c'est le brevet de Nintendo. Les bâtards. Et du coup, comme c'est Lexibook qui a redesigné la même chose par rapport à celui-là, ils ont racheté la licence Nintendo, le brevet. Putain, sur le coup, j'ai cru que c'était écrit Lexi Boobs. Ah, pardon Lexi. Lexi Boobs. Lexi Boobs, tu sais. Bon, bref, on va être démolivisé. Moi, j'aimais bien ceux-là, moi, par exemple. Alors, ceux-là, ils en ont fait plein, finalement. Parce que, quand ils avaient une carrosserie, ils avaient différentes licences de jeu. Donc, Scramble, c'est quand même un truc qu'on retrouve, qui était en borne d'arcade, qu'on retrouve sur la Vectrex. Enfin, bref, c'est un super jeu. Et ils avaient utilisé ce format-là. Et ce format-là, pardon, il existe en rouge. Tiens, d'ailleurs, la particularité montre, comme ça bouffait de la pile, il y avait des fois une prise secteur. Alors, celui-là, c'est une version japonaise. Oui. C'est une version japonaise. Et Scramble, il faut savoir que c'est une licence de Konami. Du coup, il a le petit logo Konami. Rendu donc. Juste ici. Après, toute l'étiquette était en japonais, puisque la boîte, elle est là-bas. Finalement, ça leur servait à vendre un jeu sous un format supplémentaire. C'est ça. Mais par contre, ça, il faut bien reconnaître. Ah, c'est très bon matos. C'est du bon matos, mais ça valait une petite fortune à l'époque. Alors, à quel prix vous venez récupérer ceux-là ? En magasin. En magasin, je crois qu'à l'époque, c'était énorme pour l'époque, ça devait être aux alentours de 400 francs. Donc, ça fait combien ? 400 francs, ça te ferait 60 euros de nos jours. Ça va. Non, parce que là, il faut remonter aussi les années. Avec la différence d'années, moi, je dirais que tes 60 euros, ils se sont plus transformés en 110. Ah oui, quand même. Donc, 110 euros le jeu. 110 euros le machin. Ah, t'es quand même pas loin du prix d'une console portable. La 3DS, c'était 200 euros. A l'époque. Sauf que tu pouvais changer les jeux, quoi. Oui, oui. Ah, t'avais un jeu. C'est un jeu dédié. Tu faisais attention, mais tu avais retourné le jeu. Et si de nos jours, on se met à y rejouer, mais jamais on atteint les scores de l'époque. Ah non, parce qu'on passe vite fait sur le jeu, au final. Oui, mais à l'époque, c'était ton jeu. Donc, tu jouais pendant des semaines, des mois, en espérant en avoir un deuxième à Noël ou à l'inversaire. En plus, à chaque fois, sur chaque modèle, différent qu'on a devant nous, il y a un modèle normal et un modèle pro. On peut changer le niveau directement. Pour vous, on peut augmenter le niveau dès le début du jeu. On peut augmenter la difficulté. Bon, et puis là, c'est un système de scoring. Il n'y a pas d'évolution. Tu ne pouvais même pas sauvegarder le score. Oui, il n'y a pas de sauvegarde. Et tu n'avais pas de téléphone portable pour faire une photo pour montrer aux copains que tu avais claqué le score. Si, tu avais l'appareil photo jetable. Non. À l'époque, il n'existait pas le jetable. Ça n'existait pas ? Ah non. Tu devais avoir des parents qui avaient un argentique qui coûtait encore pire que ça et qui avaient une pellicule dedans. Donc, si, déjà, tu avais interdit de mettre les mains sur l'appareil photo de la maison et si jamais tu prenais des photos de ça, c'était en pellicule, il fallait attendre le développement, etc. Et tu te faisais engueuler. Carrément. Donc, ça, c'est un, non pas un LCD, mais un VFD. Voilà. Alors, c'est VFD, c'est Vacuum Fluorescent Display, je crois. C'est ça, exactement. Bon, ben, c'est comme son nom l'indique, c'est fluorescent un peu. On le voit bien à l'écran. Puis, en fait, par-dessus, il y a une espèce de loupe qui nous permet d'agrandir l'image parce que l'écran est tout petit, au final. Oui. Et puis, après, tu as tout un affichage et un décor qui est détaillé. Donc, là, il y a des arrêtements. C'est assez fragile, par contre. Il ne fallait pas le faire tomber. Ah, il ne fallait pas jouer au con. Tiens, celui-là aussi, il a le secteur. Vous pouvez rajouter un transfo pour éviter de perdre de l'argent dans les piles, quoi. Oui. Il avait soif. Oui, oui, je vois ça. Non, c'est pour te filer un scoop. Tu viens de boire de l'eau. Ah, oui, j'avoue. Il ne boit jamais de l'eau. Super Galaxy 2. Par contre, il est pour super bien nettoyé, disons. Non, et puis, il est abîmé. Ah oui, il est terni. On l'a récupéré en vie de bonnée, comme ça. L'écran est terni. Il est souvent resté au soleil et tout. Non, mais là, c'est plus les traces d'une lingette qu'il y a dessus. Il est fondu. Un petit peu, oui. Il manque le cache-pil. Mais il a carrément, regarde, il a carrément un joystick qui ne fait que gauche-droite. Mais comme un truc d'avion, quoi. Le truc hyper important, quand même, on pouvait couper le son. Ah, encore, oui, parce que sinon, ça mordait. Sans que les parents n'en savaient rien. Ils disaient, tu peux pas baisser. Non, il n'y a pas de volume. On ne peut pas baisser le son. Ce n'est pas une chénifie. Mais ils n'ont jamais su qu'on pouvait couper le son. Mais nous, on ne voulait pas couper le son. Il était super, le son. Ça faisait des... Pendant deux heures. Ok. Et après, on faisait une partie. C'est parti pour... C'est Super Cobra. Ils ont fait plusieurs de ce modèle-là. Oui, je l'ai... Ça, le Defender, c'est la même chose. Oui, oui, oui. Il y a l'autre, le vert, le bleu. Le bleu aussi. Vous voyez, que je disais, il utilisait des carrosseries. Il changeait la couleur et il changeait le jeu dedans. C'est ça. Après, c'était sans doute le même. D'après, c'est la même. Oui, oui. Je ne sais pas. Ce n'est pas la marque exactement du truc. Ou alors, il se revendait les carrosseries. C'est Taiwan. Non, mais c'est beau. Et le Super Cobra est génial à jouer. Oui, très sympa. C'est un Scramble. Le petit vaisseau, il doit bombarder des trucs au sol. Il évite des tirs qui viennent d'en face de lui. Il tire devant, comme ça. Il tire en dessous. J'ai des piles dans celui-là. Il ne fait plus de bruit. Il ne fait plus rien. Il y a des petits cubes et tout. Voilà, il est mort. Ça, c'était Noël ou anniversaire. Il ne fallait pas espérer en avoir un dans l'année comme ça, de but en blanc. Tu avais beau ramener des vins ou des trucs, il fallait vraiment avoir les félicitations du concept de classe. Ils sont assez balèzes. Ce que Nintendo a appelé les tableau top. Parce que Nintendo, ils sont malins, ils essaient toujours de mettre une marque dans la marque. Donc Game & Watch, je vais le céder. C'est ça. Et tableau top pour les autres. Parce que les autres, ça ne plaît pas du tout tableau top. C'est ça. Même période, il y en avait des plus petits. Dix de poche. Dix de poche, ouais. Mais ça, dans ta poche arrière de jean, si tu te assoies, tu es mort. C'est mort. C'est stylé. C'est le smartphone de l'époque. Tiens, fais voir ton téléphone comparé à ce truc-là. Xiaomi Mi 9 Pro. Même taille. Mi 9T Pro. Et ça fait la même taille. Putain, les Chinois, il faut qu'ils copient tout. Ils se sont inspirés. J'en étais sûr. Voilà. Le Xiaomi sur un Mattel électronique. Quand même. C'est beau. Bravo la Chine. J'en ai un autre. Et celui-là, c'est le tout premier. C'est le tout premier, celui-là. Ah ouais ? Ah, encore un Mattel électronique. Mattel électronique. Alors celui-là, l'écran, il faut essayer de le voir avec une loupe. Je vais voir là. Parce qu'il est là. Ah, c'est ça l'écran. C'est le petit carré. Enfin, rectangle. Qui est juste ici. Oh là là là. C'est une colonne, quoi. Une merde. Oh là là. C'est tout pourri. Oui, mais à l'époque, on devait bien s'amuser avec ça. Tout premier sorti. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Donc, c'était des petites LED. Mais ça faisait joli. Pourtant, c'était des LED. Et j'en ai un. Non, celui-là, je l'adore. Il est magnifique. Alors, c'est con, parce que je n'ai pas les piles qui vont avec. Je ne pourrais pas vous les verre. C'est quoi comme pile ? Mais j'en ai, moi, à la maison. C'est des Walkman. Ça imite l'eau, carrément. Oui, en fait, tout est modélisé en physique. C'est tout en plastique. Tout est en plastique. Et en fait, tu as des LED là. Qui éclaire le beau truc au bon moment. C'est ça. Donc, soit tu as touché, coulé, tout ça. Je l'ai en boîte. C'est une marque, ça ? Oui, Bandai électronique. Ah oui, ils en ont fait pas mal, des trucs, Bandai électronique. Putain, le score, il est avec un truc mécanique. C'est ça. C'est balèze. Et franchement, avec toutes ces années, il ne faut pas le noter, il n'est pas du tout joli. Vous avez vu la qualité ? Ça, c'est de la conservation, ça, monsieur. Ça, c'est de la qualité. Parfaitement irradié. Exactement. Merde. Ceux-là, il y en a eu beaucoup. Et ceux-là, je les tiff. Alors, celui-là, c'est le plus sympa. J'avais bien, c'était ça, moi. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait un système de tirs-sorts et qui est de qualité. C'est là que le truc lâche quand je le fais. Et du coup, il y avait plein de jeux de cette variante-là, de ce modèle-là, pardon. Ouais, de ce modèle-là. De différentes variantes. Bon, c'est un Space Invader, hein, ça. Oui, oui. C'est un Space Invader, t'as des ennemis en haut, il faut les défoncer, tu gagnes des scores. C'est l'an sèche, ça, qui dit ça. T'as des modèles en mode Galaga où, en fait, t'as les vaisseaux qui viennent en mode suicide, là. En mode kamikaze, te défoncer ton vaisseau, tu dois les esquiver, ou les foutes avant. Et puis, voilà, quoi. Mais celui-là, en plus, il tient bien en main, hein. C'est un... L'ergonomie de celui-ci, il est vraiment stone. C'est un lancé, 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 lancé. On n'a pas parlé de celui-là. Oui, oui, oui. Alors, celui-là, bon, c'est une version Coleco. Coleco avait racheté la licence pour faire ses jeux électroniques. C'est ça. Donc, il y avait Frogger, il y avait Donkey Kong aussi. D'ailleurs, on peut le voir dans le film Les Grimmings. Très sympa. Et là, on ressent bien l'idée de refaire la bande d'arcane, en fait. Parce que, bon, là, le look un peu. Le seul défaut de celui-ci, eh bien, ça va être les stickers qui se décollent avec le temps. Donc, moi, je les ai patafixées pour éviter... De foutre une mauvaise colle sur la machine. Comme on le laisse en... Comme on le met en vitrine, même des fois, en fait, ça a fait le... Ça a fait le job. L'objet de leur coller. Ça a resté quand même des objets assez fragiles. Donc, ils n'ont pas tous traversé le temps. Il faut bien reconnaître. C'était des jeux de gamins. Et tu avais des gamins comme tout qui étaient soigneux. Puis tu avais des autres qui n'en avaient rien à foutre. C'est ça. Mais souvent, celui qui était soigneux, c'est celui qu'on avait qu'un ou deux. Celui qu'ils avaient tous... Ils s'en foutaient. Il n'avait pas beaucoup d'argent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On finit avec le meilleur qu'on a là présenté. Ce qu'on va vous montrer, il est tout plat. Oui. Il est tout plat. Avec un petit cochon. Le mécanisme est juste génial. Donc là, tu as un petit bouton et tu peux relever la protection. Et du coup, tu as l'écran qui s'affiche. Tu as la loupe de l'écran qui se met en biais. Voilà. Et c'est juste génial. Je kiffe ce... C'est Amidart ça non ? Oui, c'est ça Amidart. C'est pareil, c'est un jeu connu. Ah bon ? Amidart. Ah bon ? Je n'ai jamais vu. J'ai jamais joué. Je n'ai jamais joué. Ah ouais, j'en ai mis en haut et en bas. Mais attends, j'en ai deux autres. En haut et en bas. Il ne faut pas décoller. Oh la vache, c'est l'inverse. C'est nucléaire le truc presque. Donc tu es un Pac-Man en fait. Ah. Oh, il y a de la bouffe. Ah, je suis mort. Bref. Donc c'est une sorte de Pac-Man où en fait, tout est en mode carré. Et dès que tu récupères les packs gommes qui sont autour du carré, eh bien ça affiche un fruit. Donc l'écran à l'intérieur il est grand comme ça à peu près. Ouais. Sauf qu'il y a la loupe devant qui vous le fait triple égale. C'est génial. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'association N'aime Cochon. On est bientôt à 4000 abonnés. C'est vrai. Là, il m'en reste à peu près 120 à récupérer. Donc foncez sur le bouton s'abonner. Activez la petite cloche parce qu'on sort des vidéos tous les jours maintenant. Quasiment. Ou tous les deux jours. Oui. On s'amuse bien. Puis sinon, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous en avez chez vous. Bref. On vous dit à très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501